bonjour à toi chers spectateurs exit ou cutter head de rasmus clusterbrow c'est un film dont j'ai très vaguement entendu parler parce que il a fait son petit effet dans pas mal de festivals mais c'est surtout qu'en fait durant le confinement j'ai vu pas mal de personnes évoquer le long métrage parce que ces personnes l'ayant vu en festival il se réjouissait de le voir avoir enfin le droit à une date de sortie en france et à partir de ce moment là ils ont commencé à beaucoup relayer sur les réseaux sociaux la présence de ce film dans les salles mi-juillet et j'ai commencé réellement à m'intéresser au projet dont l'idée était vraiment 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 génial le résumé pour faire simple riz est une jeune photographe qui se retrouve sur un chantier à couvrir la construction d'un tunnel pour le métro de copenhague alors qu'elle se trouve à l'entrée de l'une des grosses foreuses du chantier un incendie va se déclarer parce que c'est typiquement le cinéma de genre que j'adore j'aime beaucoup lorsqu'on met des personnages dans un huis clos et qu'on les pousse dans leur retranchement et ici c'est parfaitement ce qui se passe je trouve que le cinéaste danois a réussi à mettre en scène un long métrage qui au delà de son intensité au delà de son ingéniosité et au delà de sa cruauté qui est présente quasiment dans chaque plan tout est cohérent je dis pas que le film est parfait mais tout est cohérent dans la démarche et moi ça m'a totalement pris aux tripes ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant la sensation de retenir mon souffle devant une oeuvre de cinéma tellement j'avais la sensation que chaque séquence allait de plus en plus loin en termes d'intensité en termes de difficultés à regarder et surtout en termes de tension le film est vraiment sous haute tension pendant une heure et demie non stop et à aucun moment on ne décroche parce que tout est là et tout est présent à l'écran pour nous happer et nous inciter à ne pas lâcher du tout prise avec les personnages de se dire allez on y croit ils vont s'en sortir et au fur et à mesure des actions tout va dans cette démarche là tout va dans cette idée de rendre l'action intense et de rendre tout ce récit tellement juste et clair avec son idée de base que peu importe ce qui va se passer on va accrocher au délire et je trouve que cluster bro a réussi parfaitement à maîtriser ça au coeur d'une oeuvre on le verra qui a tout de même quelques petits défauts parsemés à gauche et à droite mais qui dans son ensemble résonne comme une vraie prise de risque qui paye au bout du compte parfois il semble difficile de construire un récit avec une idée aussi simple que celle d'une personne coincé dans un lieu confiné et pourtant et encore heureux d'ailleurs de nombreux auteurs cherchent à explorer cette idée simple pour mettre en relief l'humain dans une situation de désespoir complet et total ainsi rasmus cluster bro nous embarque dans un instant de survie cinématographique qui nous prend totalement aux tripes et qui nous accélère le palpitant de bout en bout d'un instant de cinéma qui risque de marquer beaucoup d'esprit le metteur en scène danois imposant tout un ensemble de codes et d'effets qu'il maîtrise avec une telle finesse que l'on ne peut que saluer le geste en termes d'écriture c'est donc écrit par michael back sorenson ainsi que rasmus cluster bro cette histoire vraiment tient sur un timbre poste c'est le truc le plus simple du monde c'est à dire on prend un personnage qui n'a rien à voir dans un lieu on le colle dans ce lieu et on voit ce que ça donne et à partir de là tout ce qui doit se mettre en place doit se mettre en place ce qui est intéressant ici c'est que dans les premières minutes on sait déjà qu'est ce qui va se passer on le sait d'avance qu'à un moment il va y avoir un personnage qui va se retrouver dans tel lieu qui va être coincé et le but c'est de montrer à quel moment elle va basculer elle va soit virer vers la folie soit et chercher un moyen de s'échapper etc ça c'est plutôt intéressant ce qui est vraiment ingénieux c'est de faire en sorte que tout soit crédible et au delà que tout soit crédible que ce scénario et ses deux auteurs et choisi un degré d'interprétation qui pousse si ce n'est à une certaine forme d'ironie en tout cas une certaine forme de logique par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans ce type de cinéma c'est à dire que clairement prenez tous les clichés qu'il peut y avoir dans ce type de cinéma et de survival et les deux auteurs vont à l'encontre à chaque fois de ces types de clichés et ils choisissent vraiment de les détourner pour donner lieu à des séquences ou du coup ce qui semblerait cohérent ne l'est pas ou ce qui devrait être logique ne l'est pas et où les grands moments d'héroïsme se transforme simplement en un ouais mais en fait si tu le fais c'est pas possible ah ben on le fait pas alors du coup et on attend et c'est génial en fait parce que du coup ce qui pourrait sonner comme quelque chose de cliché et de facile ne l'est pas et c'est ça que j'ai trouvé vraiment passionnant dans cette oeuvre c'est qu'en terme d'écriture tout ce dont on devrait s'attendre à voir sur une toile n'est jamais présent parce qu'il faut aller à l'encontre de ça pour faire en sorte que le spectateur soit à paix dans le récit après il faut pas se voir la face je trouve que la partie que je vais appeler entre guillemets sortie et laborieuse et pas très clair en termes de thématiques et c'est un peu dommage parce que le dernier plan est saisissant et rempli de sens mais tout ce qui a chemin à cela est assez long et pas toujours très clair les deux auteurs parviennent à construire un récit qui est vraiment intense non pas que la forme ne soit pas classique personnellement elle me rappelle beaucoup celle du scénario de buried mais surtout parce que malgré cette forme classique les deux auteurs parviennent à emmener le tout extrêmement loin malgré le fait qu'il s'agisse durant une bonne partie d'un huis clos on sent que le script ne se limite jamais à cette simple base dramatique efficace mais fine pour ensuite construire une véritable épopée sur la survie qui résonne comme un fragment tout simplement hallucinant de justesse et surtout de cruauté qui glace le sang terrifie le coeur et pétrit les chines d'un spectateur captivé en termes de mise en scène rasmus cluster bro est un cinéaste qu'il va falloir réellement suivre parce que là c'est une petite oeuvre avec un très petit budget qui choisit avec ce lieu clos de rentabiliser le plus possible le décor dans lequel il se trouve et c'est un film qui utilise tous les bons outils pour créer une tension du début à la fin ça m'a saisi au trip dès les premières secondes j'ai vraiment eu l'impression que tout était présent pour faire en sorte que non seulement le cadre donne cette impression d'enfermement mais que les types de caméras utilisées renforcent ça c'est à dire que si je ne me plante pas on est quasiment sur un long métrage qui n'a été tourné que avec des appareils la photo ou des gopro ça se voit et ça ne pète jamais l'immersion et je trouve ça génial parce que réellement ça veut dire que la technologie a atteint ce stade où la qualité d'image peu importe certains effets elle va pas se voir et on va que voir l'immersion on va que voir ce moment où l'intensité de ce qui a dans le cadre suffit à rendre tout crédible et oui il ya quelques plans où on pourra se dire que peut-être la lumière est un petit peu trop naturaliste et que du coup la caméra est galère clairement arrive à faire en sorte de créer des formes parce qu'un téléphone ça n'éclaire pas aussi bien qu'un projecteur mais ça marche quand même du feu de dieu et c'est ça que j'ai envie de retenir c'est que même si parfois il ya des prises de risques qui sont complexes à mettre en place sur un plateau et va ce cinéaste il va quand même à fond parce qu'il se dit peut-être qu'on aura perdu un côté cinématographique mais on va gagner un réalisme qui va prendre totalement le spectateur au trip indéniablement le cinéaste danois nous offre une oeuvre qui va à fond dans un cinéma de genre si ce n'est violent en tout cas cathartique qui n'abuse jamais de ses effets de mise en scène mais peut-être cherche un peu trop à en faire on le ressent notamment dans la deuxième moitié du long métrage mais au fond cluster beau cherche avant tout à développer une scénographie qui résonne comme sensorielle comme intense et donc à partir de ce moment là il est essentiel de faire en sorte que l'on ressent chacune des émotions que le personnage central traverse et par le biais de ce travail du cadre le cinéaste réussi à mettre en scène avec beaucoup de justesse une palette d'émotions jamais fermé en termes de casting il ya réellement que deux acteurs autres que l'actrice principale à seconder krezymir mikik et samson semere qui sont tous les deux très bon ils ont des rôles qui sont je ne dirais pas compliqué mais en tout cas qui ont une ambiguïté une forte ambiguïté qui renforce l'impact que de nombreuses séquences vont avoir sur le spectateur et ils arrivent à jouer assez bien avec cette ambiguïté pour faire en sorte que nous spectateurs on soit à paix dans ce récit et qu'on arrive à les questionner au bon moment et après il ya cette jeune actrice principale que je trouve absolument saisissante parce qu'elle s'empare d'un perso dès les premières secondes et elle ne lâche qu'à la dernière minute du film christine sonderis impose une prestation rare la jeune femme parvenant avec une justesse folle à montrer toute la détresse de cette héroïne hors normes qui se retrouve au pire endroit possible au pire moment imaginable au bout du compte exit to cut her head est un film que je vous conseille extrêmement fortement de voir en salle je sais que malheureusement damnet distribution n'a pas un parc de salles fou en termes d'exploitation mais s'il passe pas loin de chez vous allez-y réellement parce que au delà d'être une expérience de cinéma intense haletante qui vous retourne le cerveau et qui vous pétrifie les chines c'est un film que je trouve maîtrisé que je trouve juste que je trouve extrêmement crédible et au delà du réalisme c'est surtout un film de genre qui arrive à exploiter parfaitement la base de ce cinéma de huis clos et de survival pour créer quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et qui prend réellement aux tripes craint pour ça exit de rasmus cluster bro un film que je vous conseille extrêmement fortement je répète de voir en salle parce que ça déboîte à plus